Vidéo numéro 9. Images et réalités. Après les réactions à mes dernières vidéos sur la gravitation et l'énigme de la masse manquante, j'ai estimé qu'il serait plus judicieux de retarder un peu la vidéo un peu technique que j'avais prévue à leur suite. Je vais donc, dans cette nouvelle vidéo, préciser de nouveau dans quel esprit je travaille et en profiter pour répondre à certaines réactions ou questions. Je m'excuse à l'avance auprès des éventuels auditeurs scientifiques pour qui ce que je vais raconter est sans doute un peu trop évident. Lorsqu'on veut communiquer à un public large les résultats de recherches scientifiques, il est en général exclu d'entrer dans les détails techniques, encore plus que lors d'une conférence professionnelle où on est déjà souvent amené à simplifier certaines choses. En l'absence d'un langage précis accessible à tous, on utilise donc parfois des images qui permettent de savoir de quoi on parle. Mais certaines de ces images peuvent donner lieu à des malentendus si on les considère comme une représentation fidèle de la réalité, là où elles ont plutôt une valeur symbolique. Pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, je vais donner un petit nombre d'exemples très significatifs, la morale de l'histoire étant qu'il ne faut pas confondre la réalité et les représentations commodes qu'on en fait pour la clarté de l'exposé. On vous montre souvent le système solaire avec ses neuf planètes colorées d'une façon telle qu'un habitué les identifie immédiatement. Mais en réalité, il est impossible de représenter ce système sur un seul dessin si on veut respecter les échelles de taille et de distance, pour les raisons suivantes. Premièrement, le diamètre du Soleil est environ 100 fois celui de la Terre et celui de Jupiter environ 10 fois. Deuxièmement, si on représente le Soleil par une sphère de la taille d'un ballon de football, la Terre a la taille d'un grain de riz situé à environ 30 m de notre astre du jour. Jupiter est une bille située à 150 m et Neptune devient un petit poids à près d'un kilomètre du ballon. C'est évidemment encore pire si on veut faire figurer sur le même dessin l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure. Si le ballon Soleil est à Paris, Alpha du Centaure devient un ballon de basket un peu surgonflé situé à 10 000 km de Paris, soit par exemple à Tokyo, Séoul ou San Francisco. Les astronautes professionnels ont constamment à l'esprit ces ordres de grandeur, impossibles à représenter sur un dessin. Quand on n'est pas professionnel, il est difficile de réaliser l'ampleur de ce qu'on qualifie communément de « distance astronomique ». Songez simplement que pour aller vérifier de près si Alpha du Centaure est vraiment une boule de feu comparable au Soleil, à la vitesse de 40 000 km par heure, vitesse d'évasion, il faudrait 1 milliard d'heures, soit plus de 100 000 ans. L'objet spatial le plus rapide lancé par l'homme jusqu'ici pourrait faire le trajet en un peu moins de 10 000 ans. Vous avez sans doute tous vu le petit dessin d'artiste où l'espace-temps est représenté comme un filet tendu vers le bas par la présence d'un objet massif. On suggère alors que tout objet au voisinage va tomber dans le puits creusé par la masse. Mais on oublie de vous dire que dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Cette représentation est donc légèrement tendancieuse puisqu'elle utilise votre intégration visuelle de la gravité verticale terrestre pour vous faire croire que vous comprenez l'idée de déformation de l'espace-temps, formulation relativiste de la gravité. Où se situe le temps sur ce dessin ? Puisque l'espace-temps intègre déjà le temps. À partir de quoi déforme-t-on ? Qu'y a-t-il autour du filet censé représenter l'espace-temps ? Dès qu'on s'interroge, on s'aperçoit qu'on a été un peu roulé. Bien entendu, les experts du domaine, eux, font des calculs et n'ont pas besoin de représentations aussi naïves pour construire leur théorie. Mais si vous vouliez croire la relativité à cause du dessin, là, il faut vous remettre en question. La vraie science ne repose pas, fort heureusement, sur des représentations aussi simplistes. Point 4. La gravité est-elle une force ? Quelqu'un m'a affirmé que la gravité n'est pas une force puisqu'on ne la ressent pas. On voit ici les dégâts causés par la représentation des forces par des flèches avec une origine, une extrémité, dans les livres de physique. Cette flèche représente souvent la résultante d'un grand nombre de forces élémentaires qui s'additionnent de façon vectorielle. Dans le cas du poids, c'est chacun de nos atomes qui subit une force élémentaire, y compris ceux qui sont à l'intérieur de notre organisme. Ces forces ont une résultante qui s'implique à notre centre de gravité. Chacune d'entre elles est imperceptible, mais à long terme, elles peuvent déformer notre organisme, provoquant rides et tassements d'organes. Leur existence, quel que soit le nom qu'on leur donne, ne fait aucun doute. La gravité déforme peut-être l'univers, en supposant que cette phrase est un sens, mais à coup sûr, elle nous déforme, et la variable temps nous rappelle ici son existence pour ceux qui voudraient en douter et la rendre dépendante de l'espace. Point 5. Les fossiles. On vous a montré, quand vous étiez enfant, de jolis dinosaures avec des couleurs, des écailles, des griffes, etc. Mais tous les dessins d'artistes qu'on vous a présentés sont le résultat de déductions scientifiques faites à partir de quelques zoos par comparaison avec nos répliques actuelles. Il n'y a absolument aucune certitude que les dinosaures étaient vraiment comme dans les dessins. Vous avez aussi sûrement vu les libellules fossiles comme sur l'image que je vous montre maintenant. En réalité, tout ce qu'on a est une trace dans la roche le résultat d'un moulage naturel l'insecte ayant été digéré par des bactéries. Et seuls les meilleurs professionnels sont capables de déduire de cela une représentation tant soit peu vraisemblable de l'insecte d'origine. Là encore, par comparaison avec les insectes actuels, le gigantisme des insectes fossiles fait partie des questions non résolues ainsi d'ailleurs que celui des plantes de la période dite carbonifère. Elle devait être vraiment immense pour nous léguer autant de charbon. Mais en avons-nous vraiment la preuve ? Là encore, ce que nous avons est un moulage. À l'occasion, nous en reparlerons.